Qui se demande comment je peux faire pour aller à l'église, écouter cette parole. Il n'y a personne qui vient lui prêcher la parole, il n'y a personne qui vient lui rendre visite. Et vous, vous avez vos deux gens et vous êtes en bonne santé. L'église est là, vous n'y allez pas puisque vous êtes fatigué, puisque vous n'avez pas le temps. Vous avez votre mari, vous refusez de servir votre mari, vous boudez votre mari. Alors que quelque part, il y a une femme qui se dit, mais si seulement un homme peut me dire aujourd'hui bonjour. Elle s'est promenée toute la journée et il n'y a aucun homme qui l'a saluée. Mais pour dire seulement, ah tu es belle, elle n'a pas entendu cette parole. Mais toi, tu as tout tes maris pour toi à la maison. Tu refuses même de servir ton mari. Tu l'éboues, tu boudes ton mari et tu refuses même de lui servir à manger. Tu as une femme pour toi, ta femme. Alors que quelque part, il y a un homme qui se dit, mais est-ce qu'il y a de femmes libres dans ce monde ? Il cherche seulement quelqu'un pour lui tenir à la main. Il n'en trouve pas. Toi, tu as ta femme, tu boudes ta femme parce qu'elle t'a servi en retard. Nous devons reconnaître les bonnes choses que Dieu fait dans notre vie. Nous ne devons pas négliger la grâce que le Seigneur nous a donnée. A cause de cette grâce, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les temps, nous devons nous surpasser. Nous ne devons pas prendre cela en vain. Aujourd'hui, essayons de regarder l'œuvre de Dieu. Elle est négligée. Vous voyez, quelqu'un pense que, parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre. Il dit, il a même qu'il a dit, vous savez combien j'ai souffert pour cette œuvre. Qu'est-ce que Jésus lui-même dira ? Pour cette petite foi que tu as faite, parce que tu as pris ton argent, tu as payé la salle, ou bien tu as payé tel instrument, tu as fait ceci. Et tu penses que tu as aussi ton mot à dire devant le Seigneur, devant les hommes. Nous n'arrivons pas à faire de petits sacrifices comme ça, comme la reine Vachy. Ça lui coûtait quoi ? Le roi a dérangé tous les sept héniques qui travaillaient à son sève. Tous les sept sont partis pour elle. Et sans même tenir compte de tout cela, elle a dit non. C'est pourquoi le roi était irrité. Pour lui dire seulement de venir avec la couronne royale, puisque le roi voulait quand même que ses invités qui étaient là, qu'ils puissent voir la beauté de la reine. Elle a refusé. Nous devons toujours nous présenter chaque fois que le Seigneur a besoin de nous. Nous n'avons pas de justification à faire. Personne ne doit se glorifier en l'œuvre du Seigneur. Personne ne doit respecter l'œuvre que le Seigneur a comprise sur la croix avec toute reconnaissance.